Ariane Billeran est titulaire d'un doctorat en psychologie et auteure de nombreux ouvrages spécialisés. Elle a beaucoup voyagé. Dans son livre « L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », elle conclut que des réseaux pédophiles internationaux très bien organisés ont très certainement participé à la préparation des normes de l'OMS et de la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Elle dit que la pédophilie consiste précisément à sexualiser l'enfant et qu'il est clair que, à travers ses programmes, cela est fait systématiquement. Dans son livre, Ariane Billeran analyse et commente minutieusement les différents passages dans le texte des normes internationales de l'OMS concluant que cela devrait à l'avenir ouvrir la voie à l'abolition de la protection juridique des mineurs et des enfants. Elle note également que ce contenu n'a rien à voir avec l'argument avancé qui prétend que la protection des enfants passe par des explications sur la sexualité et elle ajoute « Il est seulement question d'utiliser la prévention comme un prétexte pervers pour imposer des idéologies et des comportements pédophiles ». À la demande du journal Schutz Initiative Actuelle, en français Initiative pour la protection actuelle, Ariane Billeran critique également les normes de l'OMS pour lesquelles ni des experts médicaux reconnus, par exemple les pédopsychiatres et des thérapeutes, ni des experts juridiques reconnus n'ont été consultés à l'avance. Il n'y a pas eu de discussion contradictoire, c'est-à-dire de controverses entre spécialistes et la population a également été exclue. C'est une procédure totalitaire selon elle. Ariane Billeran dit que la mise en œuvre de ces normes de l'OMS est une action internationale concertée et elle incite expressément à comprendre la dimension totalitaire de ces événements. Sinon, on risque de ne pas pouvoir réagir de façon appropriée. Il faut être en capacité de faire les liens. C'est pour ça qu'on va les faire ensemble. C'est-à-dire que ces fameux droits sexuels qui comportent l'éducation sexuelle à partir de 0 ans, je répète donc du nourrissant, et on va voir pourquoi, parce que tout ça, ça a des liens, eh bien ça rentre par plein de ramifications. Et ça rentre effectivement par des modifications législatives. Donc, au moins aujourd'hui, j'aimerais beaucoup diffuser un petit peu le travail méconnu de Judith Reisman. Donc, je vais partir de son livre qu'il sait la face obscure de l'éducation sexuelle. Je pense qu'il faut quand même de la révolution sexuelle, pardon. Ça comprend beaucoup l'éducation sexuelle. Et elle explique bien dans son livre comment il y a des évolutions législatives qui sont faites à partir de l'inflexion, évidemment, de ceux d'en haut, qui ont plutôt ce type de prédisposition et d'idéologie. Et comment nous subissons, en fait, toute une idéologie de l'enfant sexualisé, de l'enfant qui serait consentant, etc. Idéologie qui est, en fait, tout à fait revendiquée depuis très longtemps par les pédophiles. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Ça n'est absolument pas nouveau. On avait en 1968 et 68 à rejouir sans entrave. Sans entrave, évidemment, sans entrave, c'est son prochain. Donc, on fait ce qu'on veut. Et donc, ce droit à jouir, maintenant, c'est un droit à jouir, pourvu que l'autre soit consentant. Et le problème, c'est qu'on attribue un consentement à l'enfant. Et on voit bien ces évolutions. Tout ça n'est absolument pas un hasard. Tout ça est ficelé et cousu d'avance. Et les débats sont soumis aux Français à partir du moment où, de toute façon, ils sont déjà tranchés. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir conscience des manipulations dans lesquelles on est pris. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que l'enfant, il aurait une sexualité, déjà. Première idée. Il va voir d'où ça vient. Et qu'il a promu. Certainement pas les psys. Et un consentement propre. Voilà. Donc, tout ça, ça crée deux mouvements, évidemment. Un mouvement pro-pédophile qui vient attaquer tous les travaux scientifiques sur la mémoire traumatique et sur les traumas infantiles, niant que les abus sexuels infantiles et les violins infantiles puissent avoir des conséquences extrêmement graves sur le développement psychique de l'enfant et du futur adulte. Et donc, on retrouve là aussi, en fait, des éléments extrêmement préoccupants. Et je voudrais dire que moi, je suis extrêmement préoccupée qu'il n'y ait si peu de psys à s'inquiéter gravement de ce qui est en train de se passer. De dire, voilà, il y a des organismes internationaux qui promeuvent ces droits sexuels pour les enfants. Donc, en contrevenant complètement à deux principes, qui est le fait que l'enfant n'a pas de consentement, il ne peut pas en avoir de consentement, et le deuxième principe, que l'enfant n'a pas de sexualité. Donc, développement de sexualité au sens sexualité adulte. Donc, il n'est pas du tout en... Une façon, il n'a pas de sexualité. Il a un développement psychique. Mais même cette notion de développement psychosexuel, elle nous vient de certains personnages sinistres dont on va parler. Donc, la sexualité, ça commence avec le développement des pulsions biologiques à l'adolescence. Et je dois dire qu'il faut aussi rajouter que quand on a des sexualités précoces chez les enfants, par exemple de masturbation compulsive, c'est quand même un indicateur que l'enfant est transgressé. Donc, on doit être très clair là-dessus. Alors, évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces gens-là, ces promoteurs-là, ils créent la transgression, puis ensuite, ils disent, « Ah, ben, regardez, l'enfant, il a une sexualité parce qu'il se masturbe. » Donc, on voit bien l'effet pervers. Alors, les sexual rights, donc promus par l'IPPF, donc le Banning Familial International, sur lequel rebondit l'OMS, et puis ensuite, on a l'UNESCO, l'UNESCO International, enfin, tous ces organismes qui donnent... Ça apparaît comme quelque chose d'exceptionnellement révolutionnaire, alors que c'est extrêmement archaïque, et la sexuality education, l'éducation à la sexualité. Alors, je crois qu'il faut quand même se pencher, donc, sur qui, et c'est un peu l'objet, je pense, de l'émission qu'on fait, qui a promu, qui promeut, et d'où sa vie. Donc, il faut être très clair. Alors là, on ne va pas faire les complotistes, parce qu'en fait, c'est écrit. Donc, à un moment donné, moi, je ne fais que retranscrire ce qui est écrit. Et simplement, je fais des recherches pour les gens qui n'ont pas le temps de les faire, tout simplement. Alors, nous allons partir des standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Donc, ce document, cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé, et les spécialistes. Il y a aussi un document de conseil de mise en œuvre dont on pourra parler. Donc, on voit bien qu'on est sur des directives européennes qui rentrent dans les pays et qui ne nous demandent pas notre avis. Et qui rentrent par le ministère de la Santé. Donc, dans ces standards, on se rappelle qu'il y avait une matrice, une matrice à partir de zéro an d'éducation sexuelle. Il faut éduquer au sexe à partir de zéro an. Alors, par exemple, à quatre ans, en anglais, on éduque aux sexual feelings. Donc, aux sensations sexuelles, c'est sympa. Alors là, entre zéro et quatre ans, on étudie le plaisir et la satisfaction lié au toucher de son propre corps. La masturbation à franquine précoce. Donc, c'est avec des adultes partenaires. Je répète, je redonne juste des exemples pour que les gens aient la curiosité d'aller voir. Donc, c'est un petit peu ce cadre-là. Alors, on se dit, qui a pondu ce document ? On le cherche un petit peu, on va le chercher. Mais ce n'est pas très difficile parce que c'est dans les bibliographies. Et qui sert de caution scientifique ? C'est très important. Savoir sur quoi l'OMS appuie sa caution scientifique. Alors, pour le développement psychosexuel de l'enfant, elle l'appuie sur SIECUS et sur SENSOA. Alors, on va chercher qui c'est SIECUS. Alors, évidemment, dans la bibliographie, on va trouver l'IPPF. Planifamilial International, IPPF, 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 il y en a plein. On va trouver l'UNESCO, dont on parlera. On va trouver le Planifamilial des Pays-Bas. Aucun psy de l'enfance, évidemment. Et on va tomber sur ce fameux SIECUS. Donc là, je ne fais que faire des recherches que tout le monde peut faire. Alors, SENSOA, je vais en parler après. Et on va tomber sur SIECUS. Un, deux, trois, quatre. Quatre occurrences. Plus cet organisme est cité comme la référence scientifique. Depuis 1964, pour être exact. Alors, SIECUS a été créé en 1964. Je vais parler de SIECUS. Qu'est-ce que c'est ? Alors, SIECUS, c'est un organe... Alors, on va parler d'abord d'un Afro-Bouin qui s'appelait KINSEI, un pseudo-scientifique dont les recherches ont été financées par Rockefeller. C'est juste quand même important de savoir ça. Alors, ce KINSEI, c'est le professeur Judith Reisman qui nous a permis de connaître, en fait, quelle est cette imposture. Maintenant, il y a deux livres d'elle qui existent en français. Donc, on peut en profiter parce qu'avant, nous n'avions aucune information. Donc, ce KINSEI, il a pondu deux rapports sur la sexualité, notamment, le rapport sur la sexualité des hommes, la sexualité des femmes. Sauf qu'en fait, c'était un pédocriminel qui a utilisé pour ses recherches essentiellement des déviants sexuels. Alors, sur... Je prends un exemple. Alors, ses recherches, elles ont porté sur la sexualité, évidemment, humaine, mais plus particulièrement infantile, évidemment, et jusqu'aux nourrissons. Donc, ce type, il a fait un échantillon d'humains de sexe masculin constitués de pédophiles incarcérés, d'homosexuels pédophiles, de jeunes prostitués et de délinquants sexuels. Alors, sur les chiffres, sur 4 120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés. D'accord ? Dont 1600 des psychopathes. Ok ? Je partage à l'écran l'information sur le KINSEI Institute, de l'Institut KINSEI. Oui, oui, on va parler près du KINSEI. Donc, voilà la scientificité de ce type pour nous expliquer ce que c'est que la sexualité humaine. Donc, on voit bien que déjà, à la base, pour nous expliquer comment fonctionne la sexualité de la société américaine, il y a quand même un problème dans le choix d'échantillons. Tout le monde peut le comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre ça. Et ça a été dénoncé par plusieurs professeurs d'université. D'accord ? Il a fait une généralisation induite de ses résultats. Ça a même été admis par l'un de ses co-auteurs, Paul Gebhardt. D'accord ? Donc, même les types avec qui il travaillait ont admis que les résultats étaient trafiques. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Le comportement sexuel de l'homme qui a impliqué l'exploitation sexuelle de 1475 nourrissons. D'accord ? Et petits garçons en vue d'obtenir des informations sur le prétendu orgasme des nourrissons et des enfants. Ok ? Donc, on voit bien quand même... Alors, pourquoi je parle de Kimse? Parce que je fais juste un petit rapprochement. Parce que derrière, on va avoir l'institut Kimse qui est maintenant étabilité à l'ONU, justement pour les questions de santé sexuelle, de genre et de reproduction. Et de Kimse, il va partir le fameux SIECUS qui est donc dans la bibliographie des standards. Voilà. Dans les collaborateurs de Kimse, on a un Wilder Pomrois qui a écrit un livre Boys and Sex. C'est un collaborateur dont on va parler à plusieurs reprises consacré à l'éducation sexuelle dans lequel il fait la promotion de la zoophilie. Beaucoup de professeurs universités américains ont dénoncé l'imposture Kimse pour obtenir des résultats en fait à l'image de ses propres projections pédophilées. Dans son livre sur... parce qu'elle écrit un autre livre sur le comportement sexuel de la femme, par exemple, page 117 de ce livre en version anglaise, Sexual Behavior to Women, Female, il y a une partie intitulée « Contacts érotiques de l'enfant avec des hommes adultes, incidence et fréquence des contacts avec les adultes. » Partie dans laquelle il affirme que les abus sexuels sur les enfants sont absolument bénins. D'accord ? Sur 18 000 interviews présumées de femmes et d'hommes, il n'a compté qu'une seule victime possible d'abus sexuels comme dans l'enfance. Alors ça, je vous pose déjà le personnage de qui était Kimse, mais on va voir qu'il a fait beaucoup de petits. Mais avant ça, je voudrais quand même rappeler que, donc, financé par Rockefeller, mais également, Kimse était en contact avec des nazis. Et c'est très important pour la suite parce qu'on va remonter à la filiation avec Alistair Crowley. Donc, il avait un contact particulier. En fait, Kimse, il avait créé toute une équipe de péophiles qui faisaient des recherches soi-disant scientifiques. Par exemple, des grands-pères qui avisaient de leur petite-fille qui faisaient des recherches et qui envoyaient leurs résultats projectifs de péophiles ou de péocriminels à Kimse. Et dans cet arrêt, il y avait un nazi, Baluzek, dont tout le monde savait qu'il était extrêmement un pédophile extrêmement actif dans la Pologne occupée, un officier nazi extrêmement gradé, qui envoyait régulièrement les détails de ses expériences aux chercheurs Kimse. les sources que dans Judith Reisman sur le National Zeitung de 15 mai 1957, ce sont quand même des journaux officiels allemands, on s'accusait encore de complotisme. Et donc, Kimse entretenait avec Baluzek une correspondance régulière et intense. Ce Baluzek, il recevait aussi de la part de Kimse des livres qui traitaient de la sexualité des enfants. Voilà, donc à qui nous avons affaire comme figure le groupe de l'enfant sexualisé comme on en avait parlé l'année dernière, ce n'est pas Freud qui a dit que l'enfant était sexualisé, c'est bien Kimse, puisque Freud parlait précisément de l'éducation pour refouler toute la part pulsionnelle et faire en sorte que nous puissions avoir un développement moral. Là, la sexualisation de l'enfant, c'est bien Kimse. Et donc, on voit bien la ramification et pour finir juste, quel est l'objectif de Kimse et de son équipe parce qu'il a toute une équipe et après, on va avoir les ramifications avec le planning familial international et on va avoir les ramifications avec le Cinecus et l'Institut Kimse. Et bien, dans son équipe c'est l'UNESCO. Et donc, dans son équipe, lui, il veut absolument affirmer que nous sommes tous des espèces de bonobos hyper-sexualisés, la sexualité est au centre de notre existence, nous pouvons tous avoir du sexe avec tout le monde, il y a une minimisation de l'inceste, etc. Et même le plus petit des bébés a la capacité d'avoir un orgasme. D'où l'éducation sexuelle dès la naissance puisque l'activité sexuelle pour Kimse et son équipe serait naturelle chez l'animal humain dès la naissance. Donc, toute la partie éducation sexuelle et j'avais déjà relevé la contradiction des termes entre éducation et sexualité parce qu'on n'éduque pas à une pulsion, on éduque à contrer des pulsions, et bien, il faut savoir que ce terme, quiconque l'emploie doit savoir que ce terme est né dans l'institut Kinsey et plus précisément avec SIECUS qui a pour mission de développer une éducation sexuelle dans le monde. Voilà. Donc, on a dans cette idéologie, pour reprendre mon fil de SIECUS, avant de parler d'éducation sexuelle, cette idée chez Kinsey que de toute façon, si l'enfant ne se plaint pas, il est OK. Donc, on retrouve bien aujourd'hui cette histoire de consentement tacite qu'on veut nous infliger sur les enfants. Mais bon, je crois qu'il faut le dire, et Judith Reisman le résume très bien en disant que ça, c'est quand même, ça a la même crédibilité que le violeur qui va dire qu'elle a l'ultime à la mille viols. Donc, on est avec toute une équipe de pédocriminelles. Alors, là, on va voir quelque chose de très important sur le fameux SIECUS qui nous sert de base bibliographique, on se rappelle, pour les standards. Donc, je vous ai parlé du docteur Pomeroy, le fameux Pomeroy qui est un de ses collaborateurs qui prenait la zophilie. Donc, lui, c'est un des employés de l'organisation SIECUS, d'accord, qui a pour but d'enseigner la sexualité aux enfants. Ce docteur Pomeroy, donc, en 1980, donc, ancien collaborateur du Kinsey, témoigne en faveur d'un pornographe au cours d'une affaire judiciaire. Elle reconnaît qu'il a recherché des fonds de la part de la pornographie pour produire sa propre pornographie impliquant des enfants. D'accord ? Voilà l'organisme SIECUS dont on nous parle, qui sert de référence scientifique, de conscience scientifique dans les standards. Mais encore, nous allons voir pour SIECUS, la cofondatrice de l'organisation SIECUS, c'est Marie Calderon, ancienne présidente, cofondatrice de l'organisation SIECUS. SIECUS, ça veut dire Sexuality, Information and Education Council of the United States. Elle s'exprime en 1980 lors de la réunion annuelle de l'Association des médecins du Planning Familial International. Elle explique que le but de SIECUS, c'est de permettre à la société d'aujourd'hui, de façon très large et profonde, la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. C'est l'objectif principal de SIECUS. Dans la revue Obscetical Cinecological News en 1980. D'accord ? Et en 1983, ce docteur Calderon écrit sur les capacités sexuelles de l'enfant et rappelle qu'il a des capacités évolutives. Comme c'est bizarre, c'est le terme qu'on va trouver dans la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF qui s'appelle toutes les activités sexuelles de l'enfant, il appelle ça des jeux. C'est toujours des jeux, évidemment. Et on va retrouver ça beaucoup dans la sexologie qui prône la sexualité des enfants. C'est des jeux du docteur, c'est des jeux. C'est absolument innocent. Donc, on est bien avec quelques très puissants idéologues pédophiles qui viennent nous imposer un certain nombre de choses. Je peux rajouter aussi, je vous donne quand même beaucoup d'informations mais c'est important, que dans les standards, l'enfant, il est partenaire, il est dit partenaire pour une éducation sexuelle participative avec l'adulte. Moi, ça m'a vraiment étonnée ce mot partenaire parce que ça démontre quand même une espèce de consentement de l'enfant à participer à des trucs avec l'adulte, une sorte d'égalité, un égalitarisme, comme si l'activité sexuelle à ce moment-là fait l'objet d'une entente. C'est un terme systématiquement utilisé par, qui le sait, l'enfant, partenaire de l'adulte, etc. Pourquoi ça nous concerne maintenant ? Parce que, évidemment, ça arrive en France et ça arrive en Europe, bien sûr, par l'intermédiaire chez le standard. Je vais rajouter que ce pomme roi, ancien collaborateur de SIECUS, était lui-même une ancienne victime des rapports sexuels avec son père qu'il a qualifié à plusieurs reprises de merveilleux. Donc, voilà. Voilà, en gros, un petit peu... Quels abuseurs ? Souvent les abuser ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas tout le temps, mais il peut y avoir une grande propension quand ils ne trouvent pas d'aide, bien sûr, ils vont s'identifier à l'agresseur, etc. Donc, on a ces fameux droits sexuels qui vient nous expliquer que les enfants seraient sexuels dès la naissance comme dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Et on va donc avoir cette promotion idéologique avec cette incitation à changer notre paradigme et également à avoir des intervenants extérieurs que rentrent dans les écoles. Alors, les droits sexuels de base, ce seraient donc des activités sexuelles consensuelles entre adultes et enfants. Voilà, avec tout le monde. Alors, qui a rédigé les premiers programmes scolaires d'éducation sexuelle. Le fameux Pombrois dont je vous ai déjà parlé, la Calderone dont je vous ai parlé et d'autres. Mais ça vous montre quand même le portrait. Et les agences de sensibilisation, ça va être notamment le fameux planning familial. Et donc, cette Marie Calderone, on va la retrouver comme ancienne directrice médicale du planning familial. Donc, le SIECUS, créé en 1964 avec lancé à l'Institut qui ne sait. D'accord ? Donc, ces fameux SIECUS qu'on retrouve comme une base scientifique des standards pour l'éducation sexuelle en Europe qui rentrent maintenant dans toutes les écoles. Eh bien, l'objectif est d'enseigner l'éducation sexuelle dans les écoles a surtout pour idée d'infiltrer les programmes d'information sur la sexualité humaine. Alors, par qui a été subventionné SIECUS ? Par Playboy, la fondation Playboy. Et le fameux docteur Pombrois dont je vous ai déjà parlé, il élabore une technique de la restructuration de l'attitude sexuelle. Ça s'appelle Sexual Attitude Restructuring, S-A-R. En émettant l'idée qu'il faut développer des supports graphiques et pornographiques pour désensibiliser et désinhiber le cerveau humain. Donc, il s'agit de briser les inhibitions. Et il faut donc le montrer le plus possible et le plus tôt possible. voilà. Donc, ça, c'est pour désinhiber. On n'est plus le fou dans un contexte de société fondée sur une éducation morale pour essayer d'être à peu près de vivre ensemble. Et donc, ce planning familial qui va sponsoriser, être, on va dire, le fer de lance de l'éducation complète sur la santé, maintenant, ils disent éducation sexuelle holistique, va commencer à distribuer les ouvrages sexuellement spécites à des enfants et à des enfants du primaire. Alors, il faut quand même savoir que le SIECUS a été catégorisé par le Time Magazine. Time Magazine, qu'on ne peut pas non plus accuser d'être complotiste. Dans le numéro de 14 avril 1980, il a été accusé de faire partie d'un lobby universitaire pro-inceste menant une campagne pour ébranler le tabou de l'inceste. Et en 1991, donc le fameux SIECUS, lance sa série de directives pour l'éducation sexuelle complète en indiquant bien que seuls des enseignants formés par des partisans du KINSE seraient autorisés à entrer dans les salles de classe américaines. SIECUS encourage tous les élèves à utiliser des ouvrages sexuellement explicites proposant des images, des imprimés, etc. et banalise absolument toutes les pratiques sexuelles. Voilà. Voilà qui est SIECUS, la caution scientifique des standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors en quoi c'est préoccupant ? Moi j'ai eu des témoignages en France. Bon déjà c'est préoccupant parce qu'en France on s'appuie bien sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors il y a quand même toute une population qui se contient encore dans le déni, mais il faut bien savoir que ce n'est pas forcément les enseignants de l'éducation nationale qui vont enseigner ça puisque ça provient du ministère de la Santé qui est en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que les ministères de la Santé rentrent comme ils veulent dans les écoles. Alors j'ai eu des échos, ça peut être par des infirmières, ça peut être par des formateurs à l'éducation sexuelle puisque c'est un nouveau métier. Il y a même une association des formateurs à l'éducation sexuelle. Et on m'a fait aussi un témoignage que sur le DU portant sur la lutte contre les discriminations hommes-femmes, on citait bien qui ne sait. Donc on voit bien toute l'intrusion idéologique qui arrive sur cette question du droit sexuel de l'enfant porté par l'ONU. Pour en revenir à CQC et le magazine Playboy, Huey Efner, le fondateur et patron de Playboy, avait consacré le tout premier don de sa Playboy Foundation à la création d'un bureau de recherche au CQC quand même, à la fin des années 60. Donc c'est quand même énorme au niveau du copinage entre un magazine qui propose des femmes nues et des photos de femmes nues et l'éducation sexuelle pour mineurs. Mais oui, enfin surtout, et ce que démontre aussi Judy Treisman, c'est que Playboy a participé à les diffusions d'images pédopornographiques. avec Bruttshills, nus et huilés au milieu d'autres images sadiques en 1976. L'enfant de 6-7 ans. D'accord ? Donc je veux dire, on n'est pas dans un truc clean du tout. Voilà. Donc on est bien dans quelque chose de très, 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 très vérolé. Très vérolé. Alors les institutions qui promeuvent, on en a parlé, donc un petit peu, donc on a l'ONU, c'est quoi ? C'est pas rien. Qui reconnaît et habilite l'Institut KINSE ? Qui, via la branche de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, valide SIECUS ? Et encore, on n'a pas parlé de Sensoa, on parlera peut-être. Deux références scientifiques des standards pour le chapitre de développement psychosexuel de l'enfant avec le planifamilial des Pays-Bas et le planifamilial international dont on va peut-être parler certainement et l'UNESCO. D'accord ? Ces institutions ne sont pas du tout neutres et ont des liens entre elles. Alors, j'aimerais bien que les gens maintenant aillent voir le planifamilial un nouveau slogan. C'est liberté, égalité, sexualité. D'accord ? Au pluriel. Donc, on enlève le lien fondamental qui permet aux deux premières valeurs d'exister en France et la fraternité parce que si on a la liberté et l'égalité mais on n'a pas de fraternité et ce n'est pas rien dans le corps social pour mettre sexualité. Je crois que ça résume tout ce qui est en train de se passer. Alors moi, à la base, comme tout le monde, j'étais naïf sur le planifamilial. Je pensais que c'était des gentilles personnes parce que je pense qu'il y a des gens dedans qui effectivement pensent à faire un travail salutaire et en réalité, on s'aperçoit en tirant les ficelles que c'est extrêmement, c'est une organisation extrêmement préoccupante. Avec des tentaculaires. tentaculaires et absolument infiltrées partout, dans tous les rouages de la société. Et aussi, je voudrais rajouter que ce mouvement pro-pédophile est aussi présent au sein des psys puisque la Société américaine de psychiatrie en 1994 a supprimé du DSM, c'était le manuel et les troubles mentaux, DSM 4, la pédophilie, le masochisme et le sadisme. D'accord ? Et Judith Reisman évoque un article de 1999 dans le bulletin de la Société américaine de psychologie, un article qui vise à régulariser le sexe entre adultes et enfants consentants. Et nous avons aussi des psys qui peuvent revendiquer cette idéologie de la pédophilie comme orientation sexuelle. Donc, en fait, toutes les institutions sont infiltrées. C'est bien ce qu'il faut comprendre, en fait. Les lobbies pédophiles, il y a celui qui s'appelle le Pedophile Information Exchange, le PIE, qui militait pour la majorité sexuelle à 3 ou 4 ans et qui faisait régulièrement référence au délire de Kinsey et ses amis. Donc, on a vraiment une ambiance pédophile. Et les politiques, les politiques un peu partout dont la France qu'on voit régulièrement à la télé qui sont des pédophiles notoires et qui s'expriment librement. Voilà. Et ce qui, absolument, ce qui m'afflige, moi, personnellement, c'est de voir des psys tomber en plein dedans dans l'éducation sexuelle en pensant que parce qu'on va enseigner la sexualité aux enfants et comme si on allait leur apprendre à dire non, comme si un enfant était en capacité de dire non, ce qui est en déni d'enfance, encore une fois, parce que s'il est en capacité de dire non, ce qui est en capacité de dire oui, donc il a un consentement et c'est quand même gravement problématique, eh bien, ne font pas la relation avec Kinsey et SIECUS alors qu'elle est... Je veux dire, on ne peut pas faire plus visible. Je ne vois pas comment on pourrait faire plus visible. S'ils auraient pu citer directement Kinsey dans les standards ? Bon, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, Kinsey était un... Je veux dire, un homme extrêmement haineux des femmes, comme tous les bons pervers. Et pour lui, le viol, par exemple, était la réaction normale, naturelle, à la séduction déployée par une femme. Voilà. Et donc, c'est très important parce qu'on va retrouver dans les copains, les petits copains de Kinsey qui fréquentent l'Université Indiana donc où tout ça démarre, qui fréquente l'Institut Kinsey, etc., John Monet. John Monet, l'inventeur du genre et le pionnier du changement de sexe par la chirurgie chez les hommes-enfants. Alors, John Monet, il édite une revue Sexology et dans cette revue, un professeur de droit édite un article intitulé « Qu'est-ce que le viol ? » et il va parler de l'absence de consentement. Donc, on revoit bien le débat actuel. Et ce professeur de droit dit « Il doit être démontré que la femme s'est battue comme une tigresse. Il doit être prouvé qu'elle a résisté de toute sa force et avec tous ses moyens à sa disposition. Poing, pieds, ongles, dents, cri, etc. Certains experts sont d'avis qu'il est impossible pour un homme de violer une femme en bonne santé et de force moyenne. Donc, on voit bien ces évolutions que nous voyons actuellement dans nos évolutions législatives et ces espèces de débats médiatiques « Est-ce qu'une jeune fille de 11 ans peut-elle être consentante ? » On voit bien qu'en gros, la notion de consentement saine n'est plus ce consentement actif de dire « Oui, effectivement, un « Oui » tout à fait identifiable et c'est une supposée déduction que si la personne, elle doit s'être débattue. Donc, vous imaginez l'enfant en gros, il doit se débattre pour ne pas être consentant à un viol et en plus, il a eu l'information sur l'éducation sexuelle et bien, on ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Voilà. Ça, c'est qui ne sait ? Ce n'est pas inventé de nulle part, c'est qui ne sait ? Et on voit bien toute la logique qui arrive par la suite. Donc, ce que je voulais quand même souligner, Marc, c'est la question du lien derrière. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de John Monnet, donc la question du genre qui revient en fait dans ses droits sexuels en permanence puisqu'on enseigne les identités de genre aux enfants de 4 ans dans la matrice des standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Donc, ce fameux John Monnet, professeur et mérite de sexologie de renommée mondiale à l'université de John Hopkins, a pratiqué, donc il n'était pas un copain du Kinsey, il fréquentait, il était un disciple en fait, du Kinsey, il a pratiqué des opérations chirurgicales et notamment d'un petit garçon qu'il a voulu transformer en petite fille. Donc là, on est vraiment dans des expériences dignes de celles de Mengele et ce fameux Monnet, donc voilà encore une référence qui va arriver dans l'institut Kinsey avec Pombrois, avec Gébard, le collaborateur de Kinsey avec la Calderon pour être expert en pédagogie sexuelle. D'accord ? Donc lui, il est expert en pédagogie sexuelle dans l'institut Kinsey. Et ce même John Monnet, il faut que je finisse parce que c'est très important, il prend la pédophilie dans le Journal of Pädophilia de septembre 1987 qui s'appelle Pailica. Voilà à qui nous avons affaire. Donc je crois que c'est quand même très clair. Et on va pouvoir parler peut-être après de la question du planning familial et de Margaret Sanger et des thèses de génialistes qui sont aussi derrière tout ça.